C'est l'histoire d'un homme appelé Anguilet. Un jour, cet homme se promène sur les bords du fleuve Como au Gabon. Il cheminait paisiblement dans le calme et la verdure. Et soudain, il voit une pierre, une belle grosse pierre. Certainement fatigué, il décide de s'arrêter pour prendre des forces. C'est de là qu'il réalise que cet endroit est véritablement beau. Il décide donc de s'installer. Il fait de ce lieu sa propriété en le surnommant Ido Anguilet, ce qui signifie en langue homiennais, la pierre d'Anguilet. Le terme serait devenu Ido Anguilet, puis déformé au fil du temps, pour devenir ce magnifique village aux alentours de Libreville que je m'apprête à vous faire découvrir. Bienvenue à Anguilet. Anguilet est situé dans le département du Como Mwanda, dans la province de l'Estuaire. L'endroit est tout simplement magnifique. Regardez ça. J'ai tout juste une heure pour vous donner un aperçu de ce petit village célèbre. A vrai dire, visiter d'Anguilet pour moi, c'est comme si on allait au bout du monde. C'est un village dressé au bout d'un chemin non bituné, entouré d'une forêt. Et l'un des plus beaux détails, c'est que ce village surplombe le fleuve Como. On se dit à tout de suite. Mon voyage a bien débuté. Il est 6h du matin, et il y a un petit constat qui m'a un peu découragé. Anguilet est difficile d'accès. L'un des seuls chauffeurs disponibles à la gare d'Untum, où on emprunte le véhicule pour se rendre à Anguilet, n'était pas partant pour s'y rendre, en raison du mauvais état de la route. Mais aussi, il n'y avait pas d'autres passagers qui se rendaient à Anguilet à part moi. Le reste des passagers du véhicule devaient descendre dans les villages voisins. Une sauge est certaine, je réalise que pour visiter Anguilet, il faut avoir un véhicule personnel. Au bout de quelques minutes, nous sommes arrivés au village le plus proche d'Anguilet. C'est là-bas que le chauffeur de bus a pu négocier une place pour moi à l'arrière d'un véhicule qui transporte les boissons pour Anguilet. Quant à mon confort durant le trajet, j'avoue que je n'étais pas du tout dérangé par le secousse. Ce qui comptait pour moi, c'était d'arriver le plus tôt possible. Au bout de quelques minutes, nous étions déjà plus proches. Au loin, nous apercevons des beaux bâtiments en blanc. C'est en fait le seul hôtel de la localité. Il y a deux chemins à l'entrée du village et c'est celui de droite que les véhicules empruntent pour y accéder. A Anguilet, l'air est bien pur. C'est un véritable lieu de repos. Ici, les habitants des villages et villes environnantes y viennent le plus souvent pour siroter un bon vin de palme. Mais aussi pour s'acheter du poisson. Anguilet devient une destination très importante durant l'époque coloniale. Donc en 1844, les missionnaires catholiques qui étaient installés à la mission de Sainte Marie avaient comme un grand besoin d'étendre leur mission d'évangélisation. Ce qui a donc donné naissance à cette belle bâtisse que vous voyez derrière moi, l'église Saint-Paul de Donquilla. L'ancienne construction de cette mission était faite de bois. C'est un patrimoine historique qui menaçait de s'effondrer. Et aujourd'hui, la mission de Donquilla qui attire de nombreux visiteurs venus d'ailleurs est en fait une reconstruction identique à l'ancien bâtiment. Dans la mission de Donquilla, il avait une école destinée à l'ancien bâtiment. destinée à l'éducation des jeunes filles qui était assurée par une communauté de religieuses. Et aujourd'hui, Donquilla continue d'exister grâce à un internat qui fait aussi vivre sa mission. A très bientôt pour un prochain rendez-vous de Where the Wind Takes Swing.